On me demande comment combattre contre des lutteurs en grappling. Effectivement, combattre contre des gens qui ont un passé en grappling, la difficulté que vous allez avoir par rapport avec un kimono, avec un kimono vous avez des saisies qui vous permettent de contrôler votre adversaire, en grappling vous ne les avez pas, et les lutteurs ont plus d'expérience que vous dans ce domaine. L'autre difficulté à laquelle vous allez être confronté, c'est de réussir à renverser un lutteur. Renverser un lutteur, c'est très difficile, ils se sauvent, ils ont cette capacité à mettre la pression et à se désengager. Donc en fait, tout est question de stratégie. Si lorsque vous combattez votre stratégie, c'est d'essayer de les renverser, vous allez mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose qui a peu de chances d'aboutir. Ce que je vous proposerais donc, ce serait de, lorsque vous combattez contre un lutteur, donc forcément c'est vous qui allez être en dessous, puisque si c'est un meilleur lutteur que vous, vous n'allez pas réussir à le mettre sur le dos, donc vous allez forcément commencer en dessous. Donc la stratégie que l'on pourrait imaginer, celle que je vais vous proposer, plutôt que d'essayer de le renverser, ce serait d'essayer de faire des attaques pour prendre son dos. Les attaques pour prendre son dos, ça va être tout ce qui est armes dry. Donc pour faire des armes drag, les armes drag, c'est ce qu'on appelle des attaques sur le haut du corps. Il va peut-être falloir tenter des attaques sur le bas du corps. Je m'explique. Lorsque vous allez tenter des attaques sur le bas du corps, bas du corps c'est-à-dire rentrer par exemple, ce qu'on appelle en shin to shin, cheville contre cheville, pour rentrer dans les jambes, pour rentrer sur le centre de gravité. Lorsque vous allez rentrer, travailler avec vos jambes en bas, on l'imagine sur les genoux, il va vous repousser avec les mains. Et là, c'est là que vous aurez des opportunités pour travailler en armes drag, par exemple, pour pouvoir accéder au dos. L'autre chose que l'on peut imaginer, c'est en essayant de travailler en armes drag sur le haut du corps, vous allez voir qu'il va falloir plusieurs essais pour que ça fonctionne. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, lorsqu'il va défendre, il va lever une jambe sur le armes drag, il va lever, et cette jambe qui va se lever, ça va être une opportunité pour vous de rentrer sous le centre de gravité et avoir des positions qu'on appelle comme la single x par exemple. Et à partir de là, vous pourrez travailler la deuxième proposition, ce sera les clés de jambe. Donc, pour résumer, contre un lutteur, la mauvaise stratégie, selon moi, ce serait d'essayer de le renverser. Vous pouvez tenter des finalisations pour l'exposer, mais surtout, l'énergie que vous faites, que vous allez mettre, mettez-la plus pour essayer de lui prendre le dos, c'est là que vous aurez plus de succès. Merci à vous, dites-moi en commentaire quelle stratégie vous adoptez contre des mecs qui sont vraiment beaucoup plus forts que vous, physiquement. Wos. Sous-titrage Société Radio-Canada